Je m'appelle Clara et ma famille vient de Varsovie. Déjà la grande différence avec la France, c'est que ce n'est pas vraiment une soirée de Noël, mais plutôt une après-midi de Noël. Et on commence à manger vers 15h, 30, 16h, heure où la première étoile apparaît au ciel. Les familles catholiques vont à la messe ou des choses comme ça. Et chez moi, généralement on reste quand même, on évite de partir tout de suite. Nous, on reste à boire du thé, discuter, faire des jeux et voilà. Moi, je suis généralement triste quand je regarde par la fenêtre et que je vois effectivement des gens boire du champagne à 20h. Et que nous, on a terminé de notre côté parce que ça a commencé à 15h, 16h. Alors le plat principal, le 24 décembre, c'est de la carpe sous toutes ses formes. Donc il y a de la carpe en gelée en entrée, donc un peu comme le gefilte fish pour ceux qui connaissent. Et ensuite le plat principal, le plat de résistance, c'est de la carpe sautée, frite, avec du chou parce qu'on est en Pologne. Ce qui se passe avec cette carpe, c'est que c'est l'élément principal qu'il faut acheter un peu à l'avance. Donc c'est un petit peu souvent la lutte à la carpe et les gens avaient l'habitude de l'acheter pour être sûr d'en avoir une et pour être sûr d'en avoir une bonne. Traditionnellement, de l'acheter vivante, la ramener dans un gros sac plastique avec un peu d'eau et ensuite de la faire flotter ou vaguement nager dans les baignoires des maisons jusqu'au jour de Noël pour la tuer le jour de Noël de manière à ce qu'elle soit fraîche. Donc je me souviens moi-même, il y a une bonne dizaine d'années, d'être rentrée donc un 24 décembre le matin tranquillement dans la salle de bain pour me brosser les dents et de tomber sur cette énorme carpe qui nageait dans la baignoire. Et qui était assez impressionnante parce qu'en fait c'est pas très beau une carpe, dans mes souvenirs. Alors je viens d'apprendre surtout que c'était devenu de plus en plus réglementé, cette histoire de sacrifice de carpe. Et donc on oblige, d'une part on interdit aux gens de ramener les carpes dans un sac plastique chez eux, on les oblige à ramener dans des supermarchés des seaux remplis d'eau pour les ramener dans de bonnes conditions. Donc les sacs plastiques c'est terminé. Ensuite on a l'interdiction de les tuer devant des enfants. Et maintenant la seule méthode pour les tuer c'est un coup sur la tête pour qu'elles souffrent le moins possible. Alors on fait généralement passer cette tradition de la carpe pour une tradition ancestrale qui existait depuis des siècles et des siècles. Et en fait pas du tout, je viens d'apprendre que la carpe, le fait de manger uniquement de la carpe à Noël était quelque chose d'assez récent, né après la guerre sous la Pologne communiste. Parce qu'en fait donc on était obligé de manger effectivement du poisson le jour de Noël. Maintenant l'État, la Pologne populaire s'est mise à produire massivement de la carpe dans les années 40-50 parce que c'était un des poissons les moins chers à produire. Et donc c'est devenu, c'est rentré dans les mœurs, c'est devenu le poisson de Noël. à tous les vloggers à Mont-Tú, Néo – Doi et Jonas – Chwała na wysokości, chwała na wysokości